... Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badr-Sat-7, angle 26 degrés est, fréquence 11.0.10, polarisation verticale semblerait 27.500. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur le 20h15 du miroir de la femme. Cela dit, à l'instar de la communauté internationale, le Niger a célébré ce jour 11 octobre 2022, la journée internationale de la jeune fille édition 2022. C'était au centre international des conférences Matmagandhi de Niamé, sous le repatronage de l'administrat de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, le compte rendu. Placée sous le thème, l'heure est venue, nos droits, notre avenir, la 10e édition de la journée internationale de la jeune fille, initiée depuis 2012 par les Nations Unies, et célébrée chaque 11 octobre de l'année en vue de mettre en évidence et de répondre aux besoins et aux défis auxquels les filles sont confrontées dans le monde. Le système des Nations Unies, en particulier à travers son plan cadre de coopération, s'engage aux côtés du gouvernement du Niger et des communautés à améliorer les conditions d'apprentissage des filles, à construire des écoles qui prennent en compte les besoins en eau, en hygiène et en assainissement. Le plan favorise le renforcement des capacités de la jeune fille afin qu'elle gagne en confiance, prenne la parole et prenne sa part dans la construction du Niger de demain. La mise en place progressive des comités de protection de l'enfant permettra de responsabiliser davantage les parents et les autres membres de la communauté sur la nécessité de créer un environnement sûr et protecteur pour tous les enfants et tout particulièrement les filles. Être attentif à l'équité, promouvoir les figures féminines, construire des équipements qui prennent en compte les besoins de cette moitié, parfois oubliée, de la population, tels sont les défis qu'il nous faut relever. Laisser pour compte ces jeunes filles qui représentent la moitié de la société de demain, c'est réduire d'autant le potentiel du Niger à devenir une nation enfin prospère et qui décide pour elle-même le futur qu'elle a choisi de bâtir. Non seulement les filles ont leur place dans la société de demain, mais il est impératif qu'elles soient éduquées et préparées, comme les garçons, à exercer pleinement le rôle de vecteur de développement économique, social, scientifique et culturel qu'elles sont vouées à devenir, au même que les garçons. Car ces deux groupes, pris ensemble, ne sont rien de moins que le Niger de demain. En prenant la parole à cette occasion, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a mis l'accent sur la nécessité de rélever ces défis auxquels sont confrontés les filles. Le choix de ce thème met l'accent sur la nécessité de rélever les défis auxquels sont confrontés les filles et promouvoir leur autonomisation et en même temps réaliser de manière effective leurs droits fondamentaux. Mesdames et Messieurs, le caractère préoccupant de la situation des droits des femmes en général et des filles en particulier a conduit le gouvernement à s'engager dans la lutte contre l'inégalité du genre et contre les nombreuses discriminations et violences dont elles sont victimes. Cette journée me donne l'occasion par excellence de rappeler les efforts remarquables consentis par le gouvernement en faveur des filles, les progrès enregistrés et nos perspectives face à la persistance de certains défis qui affectent la vie des adolescentes. Parmi les efforts déployés dans le cadre de la protection de la promotion des droits de ce groupe vulnérable figurent entre autres l'adoption du décret portant protection, soutien et accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité, la création des internats pour jeunes filles afin de faciliter leur éducation, l'élaboration d'une stratégie pour la promotion de la scolarisation de la jeune fille et la mise en place des programmes communautaires holistiques visant à combattre les violences et les pratiques néfastes. Ces efforts ont certes contribué à l'amélioration des indicateurs de développement mais des défis restent encore à relever. C'est pourquoi le gouvernement entend poursuivre la mise en œuvre des politiques sectorielles intervenant dans la promotion des droits des filles. Cette journée internationale de la jeune fille est sans nul doute une opportunité pour tous les acteurs qui œuvrent dans le domaine de la protection des droits des enfants d'apporter leur pierre à l'édifice afin de combattre toute forme de discrimination et abus dont plusieurs filles font face à travers le monde. Comme vous venez de le constater, c'est la célébration au Nigeria de la journée internationale de la jeune fille édition 2022. Toujours à ce 11 octobre 2022, Niger Poste a organisé une journée de salubrité, une initiative qui rentrera dans le cadre de leur journée internationale. Des précisions avec Ibrahim Abdelkader à côté à Amina Serab. Chaque 9 octobre est fêtée à travers le monde la journée internationale de la Poste. Pour le cas du Niger, c'est une journée de salubrité qui est organisée au sein de Niger Poste et aux alentours. Un moment au cours duquel tous les agents aux différents postes se sont retrouvés pour faire de leur local un lieu sans déchets. Nous souhaitons faire en sorte qu'on ait un environnement de travail qui est propre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, on est ici à Niamé, à côté de l'hôtel des Postes, pour faire le ramassage des ordures. Et aussi, on va s'acheminer à la place à nos tables pour pouvoir le faire. Donc, voilà un peu ce qui nous a conduits à le faire. Et puis, c'est de toute façon une action qui est liée en tant qu'entreprise citoyenne à pouvoir être dans un environnement propre et puis donner l'exemple. Parce que, vous savez, même dans notre religion, comme je le disais tantôt, dans le debriefing avec les collaborateurs, quand on prie, on prie dans un environnement propre. Quand, en tout cas, on fait des choses, c'est dans un environnement propre. Donc, il faut qu'on apprenne la propriété à tout le monde et à nous-mêmes d'abord. On est dans une pente ascendante. On est en train de moderniser l'ensemble de la société en interne. Et d'abord, avant de pouvoir se faire connaître, il faudrait d'abord moderniser vraiment nos processus, faire de l'informatisation de toutes nos activités. Parce que, vous savez, c'est une vieille société. Et donc, il y a beaucoup de choses à corriger. Et donc, c'est ce qu'on s'appelle à faire. Et d'autre part, on est en train de faire la promotion de nouveaux produits innovants. Niger Post se démarque ainsi des autres institutions de l'État. Les innovations apportées chaque jour font d'elles une société en voie de modernisation. Et cette journée de salubrité marque encore un point et démontre ainsi son grand pas vers un changement certain du visage de la société. Alors, on marche dans cette édition où notre rapporteur Hama Ousefotou a fait le constat au marché Katako de Niame sur le produit saisonnier. Suivez plus tôt. D'origine africaine, le Vanzou, Damsi, Koudourkou en Germain et El Kroga en Haussan. Cette légumineuse très prise par la population nigérienne est cultivée dans quelques régions du Niger, notamment Doso, Maradi et Malgourou sur la frontière nigérienne. La fin de la saison pluvieuse constitue le moment propice où le vendeur est disponible. Un des vendeurs n'a pas manqué de nous parler de sa provenance sans oublier ses prix tarifitaires. Cette légumineuse vient de Corée et Malgourou. Corée, département de Tibiri, région de Doso. Dieu merci pour le marché parce que nous gagnons quelque chose et c'est ça le commerce. Des fois ça va et des fois ça chute. Le sac est vendu à 13 000 francs et la tasse le mesure et à 400 francs le dernier prix. Ce qui nous permettra d'avoir de quoi subvenir à nos besoins aussi. Parce qu'avec 400 francs, ça ne dépasse pas 500 francs ou 600 francs qu'on gagne. Actuellement ça va à la récolte mais jusqu'à présent ça reste. Des fois les importeurs ne nous font aucune réduction et comme nous n'avons rien pour commercialiser, nous prenons pour vendre comme ça. Ce qui importe plus que de rester à n'y rien faire. C'est les vendeurs qui rehaussent le prix dont normalement le sac doit être à 10 000 francs. Ce qui permettra à chacun d'avoir de quoi manger. Un aliment très riche en protéines et vitamines, le vendeur dispose des vertus aussi. Il faut noter que cette culture saisonnière est pratiquée par des hommes comme des femmes dont sa production est destinée à l'autoconsommation ou à la vente. Les 46 soldats ivoiriens retenus au Mali pourraient échapper à une inculpation. C'est du moins ce que nous rapporte ce reportage de RFI dans la page internationale. Il y a quelques jours encore, l'heure était à l'optimisme et le président ivoirien Alassane Ouattara prédisait même un heureux dénouement rapidement et des choses qui selon lui avançaient vite à propos des 46 militaires ivoiriens qui sont détenus au Mali depuis le mois de juillet. Les autorités de Bamako les accusant d'être des mercenaires. L'activité autour de ces soldats, activité diplomatique, est même très intense en ce moment autour du président congolais, togolais, qui est médiateur dans cette affaire et des chefs de l'état de Guinée-Bissau, mais encore de la Gambie et aussi du Ghana. Aujourd'hui pourtant, ces soldats sont toujours sous les verrous à Bamako. Pourquoi ? Élément de réponse avec David Bachet. Selon plusieurs sources proches de la partie malienne et des médiations en cours, le colonel Assimi Goïta aurait validé le principe d'une libération. Mais pas forcément immédiate. Selon ces sources, les 46 soldats ivoiriens toujours détenus à Bamako et inculpés pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'état pourraient bien ne pas échapper à un procès. Au terme duquel, en cas de condamnation, ils seraient finalement graciés par le président malien de transition puis renvoyés en Côte d'Ivoire. Une manière pour Bamako, si ce scénario était mis en oeuvre, de ne pas donner l'impression de céder aux pressions ivoiriennes et internationales. Ils le feront, mais à leur rythme, analyse une source proche de la médiation, qui tempère, à condition qu'Assimi Goïta respecte ses engagements. Les sources jointes par RFI évoquent aussi une autre complication. Plusieurs soldats ne seraient pas ivoiriens, mais viendraient du Liberia et de Sierra Leone. Leur témoignage aurait même été présenté au chef d'état de la sous-région intercédant dans ce dossier. Un argument balayé par de hauts responsables ivoiriens au gouvernement et à l'état-major qui assure que tous les soldats de l'armée nationale ont la nationalité ivoirienne. Et de conclure, nous restons optimistes, les choses bougent dans le bon sens. Deux jours après la destruction du pont de Crimée, la Russie lance des sous-offensives de plus en plus destructrices à l'égard de l'Ukraine. Suivez plutôt ce reportage de France 24. Ces images sont filmées et commentées par le maire de Kiev, Vitaly Klitschko. Le pont est endommagé. Je vois des débris ici, des fragments de missiles, du verre brisé partout. Mais je suis convaincu que nous allons tout reconstruire. Après les frappes russes, il inspecte les dégâts sur cette passerelle au cœur de la capitale. Comment ça va ? Tout va bien. Vous avez tout vérifié ? Oui. Est-ce qu'on peut nettoyer ici ? Oui, s'il vous plaît. Hier, une pluie de missiles s'est abattue sur des villes habituellement épargnées par l'armée russe, la capitale, mais aussi Levif, Soumy, Jitomir ou encore Dnipro. Des frappes menées selon Kiev en désespoir de cause face à la contre-offensive ukrainienne. Dans la soirée, Volodymyr Zelensky tente de remonter le moral des troupes. Nous allons reconstruire toutes les infrastructures qui ont été endommagées par l'attaque des terroristes russes. Ce n'est qu'une question de temps. Même résistance dans l'Est, dans l'un des territoires annexés illégalement par Moscou. A Donetsk, les soldats ukrainiens tirent et continuent de reprendre du terrain. Ils ne peuvent rien faire contre nos forces armées. C'est pourquoi ils essaient d'influencer notre population civile en frappant des villes qui sont derrière nous. En début de semaine, Vladimir Poutine avait promis des répliques sévères en cas de nouvelles attaques ukrainiennes deux jours après la destruction partielle du pont de Crimée. Mesdames et Messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'informations passées d'excellents moments accompagnées des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badr-Sat-7, angle 26 degrés est, fréquence 11.010, polarisation verticale, symbole RET 27.500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. StM Transport Voyageurs, est Merci.